C'est avec un immense plaisir que j'ai, il m'échoie en tout cas, le plaisir de modérer ce webinaire qui constitue le premier d'une série d'échanges et de débats entre les Béninois de l'intérieur et de l'extérieur à travers le fil conducteur de la diplomatie. La diplomatie constitue la vitrine de la politique étrangère d'un pays, mais également il incarne la vision de ce pays à travers ses ressortissants. Je vais parler de la diaspora, mais également des acteurs professionnels qui animent la diplomatie, notamment les diplomates. Au sein du Parti des Démocrates, sous l'impulsion du secrétaire aux relations extérieures, j'ai nommé M. Chabi Yaï, il y a eu une volonté d'aller vers les Béninois à travers l'organisation de ce webinaire qui constitue le premier d'un vaste cycle de rencontres et d'échanges virtuels avec les Béninois, aussi bien de l'intérieur comme de l'extérieur. Avant d'introduire ce webinaire, permettez-moi de présenter nos panélistes qui ont accepté d'auréoler de leur présence cet événement-là. J'ai nommé en première personnalité M. Saliou Akadiri, M. le ministre. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, chers amis, panélistes et auditeurs. Nous nous excusons encore pour cet inconvénient relatif aux problématiques techniques que nous allons rencontrer. Également, son Excellence M. Gabriel Kochofa, ancien ambassadeur du Bénin auprès de la Fédération de Russie. Je vous souhaite la bienvenue, M. Kochofa. Veuillez réactiver vos micros, s'il vous plaît. Bonjour, chers amis. Très bien, on vous reçoit à présent. Pas bien, je suis là. Super, soyez les bienvenus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va se déplacer un peu plus vers l'Europe, car nous avons la chance d'avoir un calédéoscope assez intéressant de Béninois qui soit représenté un peu partout. Nous allons atterrir en Slovaquie pour présenter M. Bernadé Kouousounan. Bonjour, Dr. Bernadé, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour à tout le monde et je suis ravi d'être parmi vous. Super, merci beaucoup de votre présence. Je vous en prie. Nous avons également le Dr. Raoul Glessoubet, juriste et ancien commissaire adjoint à la CDAO en charge de la commission Paix et Sécurité. Dr. Glessoubet, bienvenue parmi nous. Bonsoir, cher ami Éric. Bonsoir, chers tous. Merci. Merci. Alors, en dernier parmi-liste, c'est également une personne qu'on ne présente plus. Il est actif aux États-Unis. J'ai cité l'ambassadeur Omar Aruna. Bonjour, Excellence. Bonjour, Monsieur Adéchian et merci de m'avoir invité pour ce webinaire. C'est nous qui vous remercions. Et encore une fois, au nom de toute l'équipe Les Démocrates et de tout le comité d'organisation de ce webinaire, je renouvelle nos cesseurs excuses pour ce contre-temps technique. Et nous remercions également les internautes qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux et sur YouTube pour ces impondérables liés, justement, aux difficultés techniques. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le Parti Les Démocrates fait de l'expression citoyenne plurielle la pierre angulaire d'une démocratie participative, moderne, inclusive et harmonieuse pour tout un chacun des Béninois. La thématique autour de laquelle nous sommes réunis aujourd'hui témoigne de cette volonté assumée du Parti Les Démocrates et d'associer toutes les couches de notre société à l'édification d'un État-nation. Alors, qui croit plus est de plus intéressant que de prendre la diplomatie comme fil conducteur de ce lien entre les Béninois de l'intérieur et de l'extérieur ? La thématique d'aujourd'hui, c'est quels sont les enjeux et les perspectives de la diplomatie béninoise à l'aune des soubresauts et des difficultés aujourd'hui que nous observons tant sur le plan continental qu'international. Quel avenir pour la diplomatie béninoise dans un contexte marqué par des bouleversements politiques, géopolitiques, économiques et technologiques ? C'est à cette introspection, à cette réflexion et à cette projection que nous invite ce webinaire. Le célèbre journaliste américain du siècle dernier, Isaac Goldberg, a dit ceci, ouvrez les guillemets, « La diplomatie, c'est faire les plus vilaines choses de la manière la plus élégante. » Fin de citation. C'est fort de cette situation que je plante le décor de ce webinaire. Nous allons successivement avoir des interventions d'universitaires et de diplomates chevronnés qui font partie de nos panélistes, afin de pouvoir nous donner leur vision aujourd'hui du Bénin à la fois historique et contemporaine. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au ministre Saliu Akadiri, « Un diplomate chevronné qui connaît la diplomatie béninoise pour avoir été le dernier ministre des Affaires étrangères et des Béninois de l'extérieur, du docteur Thomas Boné-Yahy. » Monsieur le ministre, que pensez-vous aujourd'hui de la diplomatie béninoise ? Quelle vision aujourd'hui historique et contemporaine vous avez de la diplomatie béninoise ? Encore une fois, chers amis, panélistes, chers auditeurs, Je voudrais vous remercier et remercier surtout les organisateurs de cet entretien et au cours duquel nous aurons à échanger sur le thème tel que vous l'avez décrit, à savoir la diplomatie béninoise, enjeux et perspectives. Je veux plus vous dire que notre rencontre de ce soir s'inscrit dans le cadre, comme vous l'avez rappelé, monsieur le modérateur, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail de notre parti, le parti Les Démocrates, qui, au cours d'un séminaire et à grands propos, a élaboré ce programme, lequel a été validé en mars dernier. C'est l'occasion pour moi, comme vous l'avez déjà fait avant moi, de féliciter le secrétariat aux relations extérieures et à la personne de Chabi et son équipe pour avoir su en très peu de temps et prendre les dispositions nécessaires pour que nous nous retrouvions ici aujourd'hui. C'est dire, comme vous l'avez déjà dit également, que cette rencontre de ce soir est la première d'une série parce que le Parti Les Démocrates a, dans le cadre de ces activités, décidé d'embrasser tous les domaines, dont celui, justement, des relations extérieures dont on parlerait ce soir. Relations extérieures d'un parti et diplomatie d'un pays. À première vue, on pourrait se demander qu'est-ce que ça va y voir. tant les acteurs sont différents. Il y a un acteur étatique, l'État, et puis une formation politique, même s'il concourt à l'exercice, à la conquête du... même si son ambition, c'est d'arriver au pouvoir et de l'exercer, on peut se demander ça. Il y a quoi ? Non, il y a quelque chose parce que, bien qu'étant des acteurs différents, nous pouvons dire que les deux notions poursuivent des objectifs qui sont les mêmes, à savoir positionner le Bénin sur la scène internationale au regard du rapport que nous faisons de notre coopération avec le reste du monde. Et la politique, la diplomatie étant le support, le canal d'expression de la politique extérieure, il est tout à fait normal que, eh bien, un parti politique qui aspire à accéder au pouvoir s'intéresse également à ce qui se fait, non seulement sur le plan interne, c'est-à-dire entre les partis à l'intérieur du pays, entre les partis et avec les partis à l'extérieur, mais également avec d'autres cibles comme la diaspora, comme vous l'avez mentionné. C'est l'intérêt qui nous a poussés à dire qu'il faut parler, effectivement, comme vous l'avez dit, M. Hida. Au pouvoir, dans le déploiement de la diplomatie au plan étatique et ce qui se fait au niveau du parti et quels sont les points de convergence et éventuellement les points de divergence afin d'apporter les corrections nécessaires par rapport à l'avenir. C'est l'intérêt, donc, de la rencontre ce soir et encore une fois, je voudrais remercier nos différents auditeurs de la diaspora surtout parce que c'est à eux que s'adresse cette science de ce soir. nous avons estimé qu'on ne peut pas parler donc de la diplomatie sans prendre en compte la diaspora béninoise. Elle devrait être la première à écouter, recueillir ses préoccupations pour savoir, dans les pays de résidence, quelles sont les attentes auprès de leur pays d'origine de manière à ce que par rapport à la mission donc d'une représentation diplomatique et consulaire, à savoir l'assistance et la protection qu'on doit les accorder, de savoir si ceci se fait correctement. Donc, sous cet angle, moi, je parlerai rapidement du passé. Or, c'est l'actualité qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est à partir de cette actualité-là que nous pouvons voir comment avancer. Est-ce que c'est un bien ou un mal par rapport à ce qui se faisait ? Mon collègue Bernardin depuis la Slovaquie, vous l'avez dit, parlera tout à l'heure de l'actualité et ensemble, nous allons tirer les conclusions qui s'imposent. S'agissant donc du passé et pour parler de l'action diplomatique de notre pays, on pourrait diviser en quatre temps la période qui s'est écoulée depuis la dépendance jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui. La première période allant de 1960 à 1972, c'est la période du nationalisme fort de l'indépendance nouvellement acquise. C'est la période de l'affirmation et de l'exercice de la souveraineté au plein international. On veut montrer que, désormais, il y a un pays qui s'appelle le Bénin, à l'époque, c'était le Daomé, et à travers les deux canaux, à travers le canal principal de communication et d'expression qu'est le ministère des Affaires étrangères avec ses services extérieurs que sont les représentations diplomatiques et les consulats. Donc, c'était l'effervescence. On était fiers de dire qu'il y a un pays qui s'appelle le Daomé, surtout que, dans la période coloniale, le Daomé était connu comme étant le quartier latin de l'Afrique où vraiment, les cadres de ce pays-là étaient reconnus de par leurs compétences un peu partout à travers le monde. Malheureusement, cette période de 12 ans, de 70 à 72, sera perturbée par les multiples coups d'État que notre pays a connus. Cinq coups d'État en 12 ans, deux du général Soglo, deux du commandant qu'on l'était et le dernier en date, celui de 1972. C'est-à-dire que par rapport à ce que le pays aurait pu tirer de ces 12 ans, il n'y a pas grand-chose. C'était seulement quelques représentations qui ont été ouvertes pour la plupart dans les pays qui nous verraient en aide, la plupart étant des pays de l'Europe occidentale. La deuxième période, c'est celle de 1972 à 1990. C'est la période révolutionnaire, comme on aimait si bien le dire, qui peut être découpée elle aussi en deux temps. La période du GMR, gouvernement militaire révolutionnaire, 72-80, et le reste jusqu'en 1990. C'est la période de la radicalisation, c'est comme ça que je l'appelle, la période de la radicalisation donc de notre politique extérieure et de la diplomatie qui s'ensuit et à travers un rapprochement des pays de l'Europe de l'Est, fort donc de l'idéologie marxiste, léniniste qui avait choisi ce régime-là. C'est la période après, donc du PNPB à partir de la révolution populaire du Bénin de 1980 à 1990 qui a essayé par la suite de rééquilibrer justement les rapports forts des difficultés économiques que le pays a commencé à connaître à l'époque. je me souviendrai toujours de la rencontre de la Bôle qui a été le déclencheur de tout le processus qui a conduit à la conférence nationale de février 1990 chez nous. Après 1990, c'est la troisième période, il faut distinguer de 1990 à 2016, avril 2016, avril 2016 et la période d'avril 2016 à aujourd'hui. Notre collègue depuis la Slovaquie nous en parlera. Par rapport à la période post-conférence nationale, il faut dire que les présidents, que ce soit le président Soglo, premier président du renouveau démocratique, le président et le général Mathieu Kereku avaient ses deux mandats de 10 ans pour le président Yaïbouni qui lui aussi a dirigé notre pays pendant 10 ans. Il faut dire que nous étions dans un, dans une effervescence diplomatique qui faisait, qui faisait, qui rendait les Béninois fiers d'avoir retrouvé vraiment le chemin du rayonnement au plan international. Ceci nous a permis donc de de drainer beaucoup d'avantages dans le cadre du développement de notre pays, ce qui a permis du point de vue donc de la présence matérielle du pays d'ouvrir un certain nombre de représentations diplomatiques un peu partout à travers le monde. C'est le lieu ici, vous me le permettrez, de rendre un vibrant hommage au président Yaïbouni qui, durant ces 10 années, a conduit justement le Bénin dans un, dans un rayonnement à une autre pareille depuis son indépendance. D'abord, à travers sa présence physique à tous les grands rendez-vous. Et deuxièmement, à travers l'agrandissement de de la carte diplomatique et consulaire de notre pays. Alors qu'on était autour de moins d'une vingtaine à son arrivée, nous sommes allés jusqu'à 30 ou 32 représentations diplomatiques et consulaires, sans parler de consulats et honoraires qui, dans notre métier, avaient un autre rôle ou jouaient un autre rôle durant cette orale. et saluer tout ce qu'il a fait pour porter le Bénin à ce niveau-là. C'était une vertier quand on est à l'extérieur de Dieu qu'on était béninois. Mais tout ça là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu ? C'est la grande question, c'est la question d'actualité, ça et c'est ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est devenu ? Si moi, ne voulant pas marcher sur la langue de notre frère et ami Bernardin, je dirais que c'est Apocalypse Now aujourd'hui et il nous le démontrera tout à l'heure, je l'espère, pour montrer qu'on n'a jamais vu l'action diplomatique aussi ternée. C'est tout comme si le Bénin a choisi de se mettre dans un repli inexplicable pour ne pas vivre dans un isolement vraiment qui ne se justifie pas. Justement, l'importance de la diaspora, une diaspora dynamique, une diaspora qui occupe de hautes fonctions à l'extérieur. La diaspora béninoise n'est pas une diaspora de surface comme on le dit dans certains pays, mais c'est des gens qui, malgré leur double nationalité, travaillent, contribuent de par les relations qu'elles entretiennent avec le pays, contribuent au développement. comment peut-on oser justement ne pas prendre en compte les désiratats de cette tranche, dans cette partie de nos compatriotes ? Je crois, nos discussions voudront y rendre dans ce sens-là. Pour conclure, je vais aller vite vu le temps que nous avons déjà mis. Je dirais qu'au-delà des enjeux, parce que le titre parle de la diplomatie béninoise, enjeux et perspectives, au-delà des enjeux, ce sont surtout les défis à relever qui devraient désormais nous préoccuper. Et quels sont ces défis-là aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui ? Ce sont ces défis-là qui, en plus des enjeux, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire représenter le Bénin à un niveau élevé pour tirer le maximum de sa coopération, tous les avantages qui peuvent contribuer à son développement. Donc, au-delà de cet enjeu-là, c'est les défis nouveaux qui apparaissent aujourd'hui au regard de l'évolution du monde, qui sont simples de mon point de vue. Le premier, c'est le défi alimentaire. Voyez-vous, avec la crise ukrainienne et les bouleversements climatiques qui perturbent les productions un peu partout à travers le monde, notre pays doit s'organiser pour que, de façon durable, eh bien, on ne connaisse pas les suffisances alimentaires. Nous devons être autosuffisants dans ce domaine-là. Le deuxième défi de mon point de vue et auquel nous devons réfléchir par rapport à l'action diplomatique future, c'est le défi de l'énergie. Bon, on nous a promis que l'énergie, on peut en revendre ailleurs, mais pour nous qui vivons au Bénin, nous constatons en tout cas que, depuis quelque temps, c'est un problème. Comment donc régler ce problème-là de manière à booster l'économie et à satisfaire les besoins au quotidien des ménages ? Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Je ne vois pas ce qu'on peut faire sans énergie en termes de développement. Le troisième défi de mon point de vue, c'est le défi environnemental. Comment vivre dans un environnement sain de manière à préserver les catastrophes et les risques naturels ? C'est très important l'événement aujourd'hui au moment où on parle de la transition écologique. Notre pays doit-il se marge en dehors de ces débats importants ? Le quatrième défi, c'est le défi sécuritaire. Vous suivez avec moi tout ce qui se passe dans notre pays, notamment dans sa partie septentrionale. les attaques djihadistes et le phénomène terroriste qui progresse vers les côtes. Comment stopper ça ? Comment éviter que justement nos populations puissent vivre en sécurité, circuler librement ? Ça, c'est un défi important. Enfin, et comme défi et pas des moindres, c'est le défi de la bonne gouvernance et du respect de l'État de droit. Lorsqu'on a un État qui inspire confiance et qui amène les investisseurs à se dire « Ah, celui-là, il respecte les décisions de justice. Celui-là, il respecte les conventions qu'il a signées. Celui-là, ça encourage non seulement les partenaires techniques et financiers à venir investir, mais surtout les investisseurs privés parce qu'ils auront la garantie et l'assurance que si ils sont en tort, le droit sera respecté. et s'ils ont raison également, ils bénéficient de tous les avantages que leur confère la loi. Ceci est important. Je pense que c'est à ce prix-là que nous pouvons justement sortir nos pays du sous-développement et entrer dans la modernité sous le couvert aujourd'hui du numérique pour ne pas dire de l'intelligence artificielle. C'est à ce prix que je nous invite Diaspora et nos autres panélistes qui sommes ici ce soir de voir ce qu'on peut faire et si au terme de nos échanges nous arrivons à dégager quelques pistes d'action, nous aurons été très utiles à notre pays et à chacun d'autres nôtres. Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le ministre Akadéry pour cette intervention qui nous a rappelé certains faits historiques parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne connaissent pas, je veux parler de la jeunesse pédinoise, ne connaissent pas certains faits historiques et pour ceux qui le connaissent, ce rappel de mémoire de la diplomatie béninoise permet de voir que la diplomatie béninoise a été dynamique au cours de ces dernières décennies, même si aujourd'hui on assiste à un infléchissement, à un retour, au moins, vous avez dit tout à l'heure, à un repli sur soi de la diplomatie béninoise. Maintenant, nous allons aborder le point de vue des acteurs. Ils ont été ambassadeurs. Ils connaissent la diplomatie béninoise dans les différents pays respectifs où ils sont intervenus. J'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler que le Bénin est parti d'une diplomatie d'influence à une diplomatie de tâtonnement ? Bien évidemment, on a assisté à la réduction de la carte diplomatique au nom des réformes en 2016 à l'avènement du président Patrice Talon. Aujourd'hui, nous assistons à des fermetures dans ma salle et certaines fermetures dans ma salle qui avaient été décidées au début de cette réforme de la carte diplomatique, aujourd'hui, on décide de les réouvrir. C'est le cas, par exemple, du Brésil où il avait été décidé d'être fermé et finalement, aujourd'hui, on voit qu'il y a un nouvel ambassadeur qui a été nommé au Brésil. Ça a été le cas aussi de Cuba avec qui le Bénin a des relations diplomatiques historiques. Je ne veux pas rappeler le passé du socialisme entre Cuba et le Bénin. Mais aujourd'hui, on assiste justement à ce maintien de ces ambassades qui nous souhaitons vivement que c'est une bonne chose. Il faut le souligner. Aujourd'hui, je me tourne vers l'ambassadeur Rufès Omao. Quelle lecture aujourd'hui vous faites de la réduction de la carte diplomatique ? Vous qui habitez au Japon aujourd'hui, comment la diplomatie béninoise est perçue au Japon ? Très bien. Je voudrais prendre le décor et je veux juste m'appréhender sur la période de 2006 à 2016. Et puis, ce que je vis, ce que nous vivons ici en Asie et dans le Pacifique de 2016, à nos jours, eh bien, depuis 2006, en tant que conseiller spécial du président et le général Kirikou Mathieu, eh bien, j'ai été reconduit en 2006 comme le premier conseiller spécial du docteur Yair Bonnet, chargé des affaires économiques en Asie et dans le Pacifique. Et ma feuille de route était claire en tant que conseiller. En tant que conseiller, il s'agissait d'une offensive diplomatique. Je voudrais que nous souvions avec beaucoup de traits sur le vocabulaire. C'était une offensive diplomatique, surtout en direction du continent asiatique et pacifique. Alors, en tant que conseiller spécial, il me fallait donc me rendre dans les pays émergents de l'Asie et du Pacifique. C'était ainsi qu'à partir de Singapour, nous avons ouvert d'abord un consulat et là, d'après Singapour, nous sommes allés à Malaisie, à Kuala Lumpur pour la même... Non, ce n'est pas politesse, je ne veux pas parler de ma personne. Parce qu'il faisait tout ça à mes propres frères. Alors, de Kuala Lumpur, nous sommes allés à Naudeli, en aide, pour négocier avec l'ancien premier ministre singe que j'ai rencontré et qui nous a fait laissé honneur. Eh bien, vous me suivez ? Je peux continuer ? Allô ? Allô ? Allô ? Excellence, M. Ozu, je me suis, allez-y. Bon, donc, je me suis rendu en 2006, 2006-2007, toujours en tant que conseiller et non tant qu'ambassadeur, en aide à Naudeli pour rencontrer l'ancien premier ministre singe qui a beaucoup apprécié cette offensive diplomatique, surtout en direction de son pays. Donc, d'une seule ambassade, je dis bien, d'une seule ambassade du Bénin en Asie, notamment en Chine, populaire, eh bien, sous le régime des ordres de Kéryko, sont passés à deux ambassades, notamment de l'ambassade du Bénin en Chine et de l'ambassade du Bénin au Japon. Au Japon, depuis novembre 2000, depuis le 18 novembre 2000, nous avons donc travaillé pour que les relations entre le Japon et les relations des pays d'Asie pacifique soient renforcées. C'est ainsi que tous les pays des ordres du Pacifique ont été visités par nous-mêmes. Nous avons rencontré les gouverneurs généraux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et c'est ainsi que nous avons travaillé jusqu'en 2012, je vous le dis, pendant le premier mandat du docteur Iboné en table conseillère spécial sur les affaires économiques en Asie et dans le Pacifique. Maintenant, depuis 2012, eh bien, à 2016, pendant quatre années, eh bien, où j'avais été nommé ambassadeur, j'ai déploré le fait qu'il y a eu une réduction de cette carte diplomatique en Asie et dans le Pacifique qui s'est, disons, qui s'est fait observer à travers la fermeture des consulats du Bénin dans les îles Philippines et dans la plupart des pays que j'ai cités en Asie Philippines et Kuala Lumpur et à Singapour, ce consulat a été maintenu brièvement à cause des transactions financières que le gouvernement bénéficiait en direction de Singapour par le truchement de mon successeur. Donc, il y a eu fermeture de ce consulat et ce qui est pire, ce qui est pire, ce qui me fait pleurer tous les jours jusqu'à ce jour-là, c'est la fermeture de l'ambassade du Bénin à New Delhi en Inde. L'Inde qui est une grande puissance mondiale, un géant de l'Asie où tous les pays du tiers monde cherchent à tout prix, disons, à établir des contacts physiquement et à renforcer les relations dans tous les domaines. Le Bénin a choisi l'option de fermer son ambassade à New Delhi qui collaborait avec nous à travers un fonds spécial dans la création de l'usine de montagne de matériel agricole dans le cadre de l'industrialisation du secteur de l'agronomie au Bénin. et puis l'aide qui nous assistait dans tous les domaines y compris la santé et l'éducation etc. C'est avec la mort dans l'âme que nous avons assisté à la fermeture de cette ambassade-là. Et maintenant, toutes les démarches, tous les projets qui étaient en essence et disons sous le régime du docteur Ebony à Savoie et dans le Pacifique en Australie et en aide, eh bien, tous ces projets-là ont reçu disons une négligeance, un refus. Il faut appeler chat par chat, même si c'est la diplomatie. Le Réunion l'a reçu a complètement négligé disons tous ces projets qui ont été initiés par disons l'Australie et puis la Nouvelle-Zélande et beaucoup depuis ici aussi ici en Asie notamment la Corée du Sud et j'en passe. C'est regrettable. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on nous a tous appris dans nos traditions africaines notamment par le Bénin que beaucoup de viande dans une sauce rendent la sauce beaucoup plus disons délicieuse. Mais si on la garde par le Bénin choisit l'option eh bien de l'autarcie la rupture c'est l'autarcie sur le plan diplomatique en Asie et dans le Pacifique le Bénin choisit la voie de l'autarcie. Merci beaucoup pour votre intervention. L'objectif aujourd'hui ce n'est pas de faire le bilan de l'ancien ministre à la tête du ministère des Affaires étrangères bien que ça s'inscrit aujourd'hui dans la logique de ce que nous disons. Mais ce qui est intéressant de rappeler c'est justement la perte en fait de ce travail qui avait été effectué sous vos auspices aujourd'hui sur lesquels vous n'arrivez plus à capitaliser ou le Bénin n'arrive plus à capitaliser sur ces avantages-là sur ces avancées parce qu'on dit souvent chez nous que c'est autour de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Oui. Bien évidemment avec l'avènement du régime de Patrice Talon et ensuite la réduction de la carte diplomatique ça n'a pas participé justement au prolongement et à l'exécution de tout le travail qui a été fait en amont. J'aimerais faire aussi un tour de table et entendre le son de cloche de l'ambassadeur Kochofa. Excellence Monsieur Kochofa que pensez-vous aujourd'hui de la réduction de la carte parce que bien évidemment on jette l'anathème sur le gouvernement on sait que chaque gouvernement a sa politique étrangère mais est-ce qu'aujourd'hui le fait d'avoir fermé des amassades dans un certain autre pays c'est bénéfique pour le Bénin surtout avec des arguments qui sont avancés comme la réduction des coûts des coûts des Béninois qu'on envoie à l'étranger on veut donner une autre feuille de route en tout cas à la diplomatie béninoise partagez-vous aujourd'hui le point de vue du gouvernement du président Patrice Talon sur justement cette question de la réduction de la carte diplomatique Merci cher modérateur Eric Permettez-moi de remercier les organisateurs je dis merci le modérateur vous m'entendez bien maintenant oui on vous entend très bien allez-y c'est bon vous m'entendez très bien ok donc je vais commencer par remercier les organisateurs de ce merveilleux webinaire je veux remercier tous ceux qui de loin ou de près se sont joués à nous pour réfléchir ensemble sur une thématique d'actualité pour notre pays commun le Bénin merci d'être connecté chers compatriotes d'être une simple formalité ce vœu très objectif et devra permettre de donner nos points de vue honnêtes sur ce que la diplomatie vénuise hier et aujourd'hui revenons sur votre question monsieur le Bénin la réforme de la carte diplomatique en général a-t-elle renforcé la diplomatie de notre pays dans le monde ou non ? la réponse à cette question ne peut se baser que sur une comparaison objective sur des statistiques concrètes sur des chiffres et forcément sur une analyse des résultats obtenus depuis les années des indépendances jusqu'en 2016 le nombre des représentations diplomatiques béninoises le nombre des ambassades et consulats a atteint le chiffre monsieur le modérateur de 36 représentations dont 34 ambassades et nos 32 ambassades et 4 consulats sur les 194 pays que nous avons dans le monde entier à partir de 2016 le nombre des ambassades subit drastique jusqu'à 10 avant de remonter un peu à 17 représentations à le jour dont 14 ambassades de consulats et une représentation et une représentation permanente à New York à bien analyser la carte diplomatique que nous avons au total seulement trois ambassades en Afrique c'est en Éthiopie au Maroc et au Nigeria et on a aussi un consulat à Lagos ensuite sur le continent américain nous avons aussi trois ambassades au Brésil à Cuba et aux USA et une représentation permanente à New York comme je le disais tantôt dans toute l'Europe le Bénin a deux ambassades deux ambassades une en France et une en Russie enfin le Bénin dispose de six ambassades en Asie l'ambassade de Zomaou a expliqué ce problème là-bas nous avons six ambassades en Asie c'est en Chine au Japon au Kouaï au Qatar en Arabie Saoudite aux Émirats Arabes Unis et nous avons un consulat à Dubaï donc au total 17 chers compatriotes si le rôle d'une mission diplomatique c'est d'abord une représentation à l'international une présence du pays si le rôle d'une mission diplomatique c'est la protection des citoyens du vote la mission d'une mission diplomatique la mission d'une ambassade c'est le renforcement des relations alors il faudra se poser un certain nombre de questions la reconfiguration de notre cadre diplomatique notre présence dans le monde garantit-elle la protection de nos compatriotes binouis de la diaspora nous ouvre-t-elle beaucoup de plus d'opportunités dans le domaine économique culturel et d'autres je dis bien sûr non 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 et je ne pense pas et seuls les artisans de cette réforme pourront justifier les vraies raisons de cette aventure que nous mettrons encore beaucoup et beaucoup d'années pour corriger et réparer compte tenu du temps je vais m'arrêter sur ce problème la réponse c'est que la carte actuelle diplomatique n'est pas ce qu'il faut pour le Bénin merci merci excellence pour votre avance je me tourne à présent vers l'ambassadeur Omar Arouna vous des Etats-Unis où vous avez été le dernier ambassadeur du Bénin auprès de la nation américaine aujourd'hui que pensez-vous de la réduction de la carte diplomatique bien évidemment nous avons assisté au cours de ces dernières années en tout cas sous votre magistère bien évidemment le Bénin a pu décrocher le second compartiment du MCC2 ce qui n'était pas gagné d'avance aujourd'hui quelle lecture vous faites de la politique diplomatique à l'aune des réformes du régime de Patrice Talon merci beaucoup monsieur Adéchéan et je crois que vos deux questions les réponses sont pour moi les mêmes vous parlez de la réduction de la cartographie diplomatique du pays et aussi vous me demandez quelles sont les avancées générales quand il s'agit des acquis que le gouvernement Yahï avait laissé mais surtout sur le plan de la coopération et des ressources qu'on a pu obtenir la réponse est simple la diminution de la cartographie de mon point de vue diplomatique répond à la même exigence et à une certaine politique que le président Talon a voulu mettre en place et cette politique pour moi c'est déjà d'une part de se soustraire du regard international parce que quand vous réduisez votre avancée diplomatique ça veut dire que vous donnez plus de difficultés à ceux qui autrement auraient eu l'œil sur vous votre politique interne vous leur donnez vous vous rendez ça beaucoup plus opaque donc ça c'est l'un des premiers points qu'il faut mettre en exègue parce que pendant la présentation du ministre Akadiri il a parlé d'isolationisme au temps du PRPB de 1972 à 1990 cet isolationisme était dû au fait que le Bénin s'est rétro inverti s'est mis en lune parce qu'ils avaient une politique claire qui était une politique qui était tournée vers l'Est donc c'est la même chose que le gouvernement a fait mais pour des raisons pratiquement personnelles et des raisons comment dirais-je plus ou moins commerciales et donc pour revenir sur ça je dis que d'une part c'est de se soustrait de comment dirais-je du regard de l'international d'autre part pour des raisons commerciales et je vais pouvoir vous dire ça tout à l'heure aussi parce que quand le on parle on regarde la carte la cartographie même actuelle de notre diplomatie qu'est-ce qu'on remarque regardez dans le milieu comme on dit on a une ambassade au Qatar on a une ambassade en Arabie Saoudite on a une ambassade au Kouette dans la même zone mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là c'est-à-dire que les gens ont tendance à mettre des ambassades où leurs intérêts personnels se situent quand vous voyez aussi au Maroc on sait très bien qu'au Maroc et le président de la République a des partenaires dans le coton et dans le nitrate là-bas quand on parle du comment dirais-je du Brésil il a son cousin là-bas et en plus c'est-à-dire que ça répond à une logique qui est implacable qui est une logique commerciale et qui est une logique aussi comment dirais-je pour sélectionner ou bien une logique pour empêcher les opposants de pouvoir aussi avoir un regard vers lui et puis quand on va plus loin pourquoi on a sorti la coopération du ministère des affaires étrangères et qu'on met au niveau du ministère des finances parce que quand vous allez créer vous avez des accords de coopération il y a tout un travail qui est derrière et ce travail se fait par les diplomates jusqu'au moment où il y a une certaine scienture et peut-être qu'on vous donne de l'argent ou bien qu'on vous fait des prêts mais dans le processus dans ce processus évidemment il y a une certaine transparence dans tout ça là donc pour éviter ce genre de transparence qu'est-ce qu'on fait on dit bon on sort la coopération on met sous la coupole de ce qu'on peut contrôler que le ministère des affaires étrangères donc une opacité totale et on ne sait pas combien on quelles sont les scientures qu'on fait avec nos partenaires internationaux qu'est-ce qu'il rentre qu'est-ce qu'il ne rend pas où est-ce que ça va donc pour moi pour résumer ce que je suis en train d'essayer d'expliquer trois éléments sur le plan ils ont instrumentalisé la diplomatie péninoise pour des fins politiques pour des fins commerciales et aussi pour se soustraire au regard de en anglais on dit checks and balance donc ça veut dire quoi pour se soustraire au regard de comment dire de la communauté internationale ça c'est ce que moi j'aimerais dire donc au fait le recul ou bien la réforme de la catégraphie diplomatique du pays profite essentiellement à un homme qui est le président talon c'est aussi simple que ça on a instrumentalisé comme à l'intérieur la diplomatie ou assouvi le destin d'un seul homme c'est aussi simple que ça maintenant j'aimerais revenir sur quelque chose s'il y a encore un peu de temps vous avez 30 secondes encore non c'est justement sur la présentation du docteur Koussounou merci du docteur Koussounou je crois que le docteur Koussounou a parlé un peu de la restitution des hommes déjà il faut qu'on nuance un peu ça là pour moi ce n'est pas un succès pour deux choses parce que vous savez que la diplomatie il y a la forme et le fond la forme est qu'on vous a pris depuis des des millionnaires des centenaires des milliers des centaines d'objets d'art vous êtes parti sur la forme on vous a volé quelque chose mais vous y vous allez maintenant chercher cette chose une portion congrue de cette chose et vous en faites un bohara si comme moi on me vole quelque chose chez moi si vous voulez me le retourner vous ramenez ça chez moi ça c'est important parce que c'est important la diplomatie quand on parle de la forme et vous le savez très bien et que on se soumet à ce genre de truc moi je ne trouve pas que ce soit quelque chose sur lequel je dirais que c'est positif non maintenant au niveau du visa aussi on a parlé de positivité du visa moi je trouve que non parce que déjà quand vous vous faites vous demandez aux chinois par exemple qui peuvent venir sans visa il y a des milliards de chinois là-bas vous n'êtes que quelque chose quelques millions quelques millions et puis ces chinois là ils vont venir ils vont vous envahir vous n'avez pas mis en place les dispositions qu'il faut et dans le pays pour protéger les vôtres ça c'est pas pour moi c'est pas des avancées il faut qu'on y pense et bon tout se fait parce que on a des intérêts particuliers c'est ce que est provenu sur ça et je vais m'en arrêter là merci merci beaucoup Excellence Aruna en continuant le tour de table nous aimerons avoir l'avis du docteur Glessoube lui qui a été un acteur dans les institutions internationales sous-régionales j'ai cité notamment la CDAO quelle lecture aujourd'hui vous pouvez faire de la réduction de la carte diplomatique parce que bien évidemment à l'entente de mes propos j'avais dit qu'on était à une diplomatie d'influence avant l'avènement du président Patrice Talon nous l'avons démontré tout à l'heure avec la carte qui schématisait le nombre de pays à peu près où le Bénin avait une représentation diplomatique on en arrive à une portion congrue où on a même fermé à un temps soit peu la représentation du Bénin à l'Union africaine en Éthiopie aujourd'hui quelle lecture vous pouvez nous partager vous qui avez été au sein de la commission de la CDAO qu'est-ce que aujourd'hui nos partenaires sous-régionaux pensent de la diplomatie béninoise ok d'accord merci infiniment je remercie à mon tour le secrétaire relations extérieures du parti pour avoir organisé ce webinaire je voudrais dire la réduction de la carte diplomatique du Bénin est une décision de mon point de vue à vue donnée qui du reste relève aussi de la gouvernance approximative de ceux qui nous dirigent depuis bientôt huit ans c'est d'autant vrai que on n'a aucune pertinence dans cette réduction aucune pertinence aucune objectivité il n'y a pas d'étude préalable qui a été faite et il aurait été recommandé peut-être que suivant des critères bien définis que le gouvernement puisse organiser la réduction de cette carte diplomatique au regard de ses attentes en matière de gouvernance diplomatique ce qui n'a pas été le cas la diplomatie est aussi une fonction régalienne de l'état il ne faut pas y attendre forcément une rentabilité pécuniaire c'est une fonction régalienne de l'état au même titre que la sécurité au même titre que la justice du coup c'est hasardé de prendre une telle décision alors que nous savons que les représentations diplomatiques dans les états où elles sont représentent l'état et sont en miniature la république et c'est pourquoi nous y voyons le drapeau national qui y flotte c'est pourquoi nous voyons le sens de la république à travers les représentations diplomatiques que nous avons mieux que ça les représentations diplomatiques donnent l'assurance aux citoyens à nos compatriotes qui sont dans la diaspora d'être assurés par l'état de pouvoir bénéficier du secours de l'état lorsque ses citoyens sont dans des difficultés et j'ai suivi avec et moi l'audio du compatriote qui est en Égypte et qui vit des situations dramatiques sans aucun secours de l'état alors même que la constitution de notre pays en son article 38 dispose que l'état protège l'état protège à l'étranger les droits et intérêts des citoyens béninois dans quelles conditions l'état pourrait protéger les compatriotes qui sont à l'étranger si on ferme les ambassades si on ferme les représentations diplomatiques sans aucune alternative possible sans aucune alternative donc c'est une décision à vue donnée qui est du reste approximative et qui ne rassure guère et moi j'y vois peut-être comme l'a dit l'ambassadeur Aruna la manière la plus la plus éloquente de soustraire le pays du regard international et pour faire du pays ce qu'on veut et moi je pense que dans notre pays nous devons nous nous rasseoir pour définir des fondamentaux les fondamentaux qui devront résister aux régimes qui seront mis en place de sorte que quand quelqu'un vient qu'il ne se permette pas tout ce qui est possible aux grandes âmes du peuple qui va souffrir qui ne pourra rien faire je pense qu'il faut définir ces fondamentaux là qui resteront qui résisteront au gré des régimes qui vont prendre qui vont diriger l'état et c'est ce que je pense il restera que nous autres nous voyons l'alternative possible qui pourrait rétablir qui pourrait rétablir cette fonction diplomatique au bénéfice de nos compatriotes qui sont en souffrance parce qu'il ne faut pas voir seulement la réduction de la carte diplomatique au-delà de la réduction il y a eu aussi réduction du personnel diplomatique même dans les ambassades qui sont restées on a réduit le personnel diplomatique de ces ambassades on devrait renforcer ce personnel normalement si c'était réfléchi s'il y avait une étude qui avait été conduite à bon escient même en réduisant les ambassades les fonctions diplomatiques il faut renforcer le personnel pour que les missions qui sont restées puissent s'étendre au-delà des pays où ces missions résident ce qui n'est pas le cas donc je pense qu'il y a lieu de réfléchir pour voir quelle alternative trouver d'ici 2026 parce que nous espérons qu'en 2026 les données changeront voilà ce que je pourrais dire en attendant je reprends la parole sur d'autres sujets pour ce qui concerne mon panel merci merci beaucoup docteur Dessoubet mais il y a un point sur lequel j'aimerais bien vous entendre vous qui avez été dans les institutions sous-régionaux aujourd'hui le Bénin est-ce que les Béninois aujourd'hui sont suffisamment représentés dans ces institutions sous-régionales parce que bien évidemment lors de votre magistère il y avait le général Béanzin il y avait vous mais il y avait également d'autres Béninois qui officiaient au niveau des institutions internationales aujourd'hui qu'en est-il de la promotion des diplomates Béninois au sein des institutions étatiques et surtout régionales vous m'entendez monsieur Dessoubet oui 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 en ce qui concerne la promotion de nos compatriotes au sein des institutions sous-régionales je parlerai surtout de la CDAO de la CDAO où nos compatriotes où le Bénin est sous-représenté dans ces institutions sous-régionales et au-delà de la CDAO même l'Union africaine nous avons des difficultés en ce qui concerne la représentation de notre pays simplement simplement parce qu'il y a un susseau d'orgueil au niveau de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui je vous donnerai un exemple vous savez lorsqu'il s'était agi de désigner les fonctionnaires statutaires de la CDAO en 2022 parce que ça répond à une orthodoxie diplomatique où il faut prendre des contacts le ministre des affaires étrangères d'alors à Benoît quand nous étions à Accra il était concédé au Bénin le poste de vice-président de la commission de la CDAO mais parce qu'il estimait que ce n'était pas ce qui était indiqué pour le Bénin et qu'il fallait avoir mieux il a claqué la porte et il est parti et après son départ le Togo qui était en train de raser le mur pour obtenir quelque chose a sauté sur l'aubaine et a récupéré le poste de vice-président de la commission de la CDAO et difficilement le Bénin a pu obtenir le poste de l'organisation sous-régionale de la santé alors que le Bénin pouvait prendre le poste de vice-président qui n'est pas moins important en matière d'organigramme de la CDAO donc ça fait partie des problèmes que nous avons des difficultés que nous avons je vais vous donner un second exemple toujours au niveau de la CDAO vous savez les parts sont faites aux états en fonction des contributions au niveau des institutions en ce qui concerne la CDAO le Bénin est le sixième contributeur le sixième contributeur de la CDAO mais vous savez le Bénin a un effectif de 51 membres au niveau de la CDAO alors que le Togo qui est le huitième contributeur a un effectif de 62 au niveau de la CDAO ça pose un problème ça veut dire qu'il y a des préoccupations d'autres diplomatiques qui se posent d'autres managériales qui se posent et qui auraient pu quand même donner la possibilité à nos compatriotes d'avoir des places de choix là où nous sommes aujourd'hui difficilement le Bénin a pu avoir un poste de directeur en 2022 au niveau de l'institution sous-régionale donc parce que nous ne savons pas faire les couloirs de négociations diplomatiques nous laissons les gens aller à volo et avoir ce qu'ils peuvent et même l'association des Béninois qui sont à la CDAO ont dû exercer des pressions ils ont envoyé plein de courriers pour faire du lobbying au niveau des affaires étrangères mais ça n'a rien donné simplement comme le disait tout à l'heure l'ambassadeur le ministre des affaires étrangères n'a pas su jouer sa partition pour donner la place de choix que le Bénin aurait pu mériter dans la représentation de notre pays au sein de ces institutions là donc voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne la promotion de nos cadres au niveau des institutions sous-régionales la représentativité du Bénin ça pose un problème ça pose un problème parce qu'il y a un problème de gouvernance diplomatique il y a un problème de gouvernance diplomatique un problème d'orgueil qui se pose les gens pensent qu'il faut s'asseoir pour que les gens viennent à eux alors qu'il y a matière diplomatique ce n'est pas du tout le cas il faut aller vers les gens négocier pour obtenir ce qu'on peut et concéder aux autres ce qu'on peut leur concéder voilà merci beaucoup docteur Ressoubet de nous avoir apporté votre éclairage de la situation on en sait un peu beaucoup plus bien évidemment vous étiez soumis au secret auparavant compte tenu de vos fonctions nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir cet éclairage là et les béninoises tous ceux qui nous suivent seront contents de le savoir parce qu'il est important quand on jette l'anathème sur le gouvernement c'est toujours pour améliorer les choses et non simplement pour critiquer pour critiquer et au sein du parti des démocrates nous adoptons cette approche qui est celui de faire des propositions au-delà de la critique mais bien évidemment la fermeture d'un certain nombre de chancelleries ont eu en prime à bord comme effet ou conséquence collatérale le fait que beaucoup de béninois n'arrivaient plus à pouvoir effectuer ou toujours n'arrivent plus à effectuer leur formalité consulaire monsieur l'ambassadeur vous qui avez été président du Haut Conseil des Bélinois de l'extérieur aujourd'hui pendant un certain temps vous avez été ancien président quelle lecture aujourd'hui les Bélinois pensent de la fermeture des ambassades dans les pays où ils étaient représentés vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de pays en termes de présence géographique mais aujourd'hui les Béninois de nombreux Béninois se plaignent de la situation de la fermeture des ambassades je prends le cas symptomatique de l'Allemagne avec lequel le Bénin entretient des relations diplomatiques l'ambassade d'Allemagne au Bénin a des locaux mais par contre les Béninois vivant en Allemagne ne peuvent plus aller à l'ambassade pour effectuer les demandes d'actes d'état civil ou autre est-ce que c'est le même avis que partagent les Béninois vous qui avez toujours des liens avec le secteur d'entre eux est-ce que c'est le même avis qu'ils partagent aujourd'hui avec vous la fermeture de ces ambassades avec la réduction de la carte diplomatique un et tout le Béninois est victime de cette réforme mais effectivement comme vous le disiez tantôt et beaucoup plus la diaspora a été victime qui appellons-nous aujourd'hui Béninois de l'extérieur commençons par là comme vous le savez la tradition a fait du peuple béninois un peuple présent et très actif partout dans le monde en tout cas ils sont très nombreux plus de 4 500 000 d'hommes et de femmes béninois valides qui ont été arrachés à la tête de nos ancêtres et partis volontairement pour d'autres pays proches ou lointains ces derniers toujours en quête d'un mieux-être et presque jamais par simple goût de l'aventure sont partis sous d'autres cieux pour d'autres pays souvent les poches vides et les mains nues pour travailler dur et gagner leur vie ainsi constitués en petites communautés ils vivent dans les pays d'accueil tout en conservant jalousement leur société authentiquement béninoise malgré le métissage quelquefois dominant les béninoises et béninois de la diaspora se trouvent faisant preuve d'imagination et d'initiative créatrice d'un sens aigu de travail bien fait quelquefois parfois même jusqu'à sacrifier leur vie dans leur pays hôte ils se considèrent toujours comme des béninois comme des béninois à part entière et non comme des béninois entièrement à part pour la plupart ils sont dans sa pays de résidence des étudiants parfois des fonctionnaires différents dans des secteurs différents et parfois certains même sont sans papier malheureusement comme monsieur le modérateur très nombreux sont confrontés quotidiennement commençons d'abord par leur intégration quand ils arrivent dans les pays hôtes ce n'est pas toujours qu'ils ont l'accompagnement nécessaire adéquat donc ils ont besoin surtout de la part de leur état de leur pays et comment peuvent-ils avoir cette accompagnement ambassade c'est la vraie question qu'il faut se poser ensuite commencent les vrais problèmes les tracasseries administratives et consulaires après certains temps après certains nombres d'années la question de la prorogation du passeport se pose comment le faire ils ne savent pas et comme vous le dites l'Europe nous n'avons que deux ambassades en Russie et en France cela veut dire que celui qui est en Allemagne celui qui a seulement la prorogation de son passeport il faut qu'il aille jusqu'en France pour le faire l'établissement des passeports après rentrer au pays ceux qui même ne restent dans leur pays sont obligés de payer 105 000 français par lieu de 30 000 officiels du passeport ordinaire au Bénin pour obtenir les laissés-passer monsieur le modérateur de l'Allemagne vous devez aller à la signature de simples documents comme une simple procuration une attestation de non-criminalité etc. il faut faire des milliers de kilomètres l'enregistrement des enfants Béninois qui naissent dans nos différents pays de résidence tout un problème si vous faites trois semaines trois mois sans enrichir sans nécessaire de rentrer au pays avant de le faire la prise en compte par le ravit au Béninois de l'extérieur on en a parlé je ne vais plus m'attarder sur ça c'est un véritable problème et c'est pratiquement impossible l'accomplissement de notre devoir de citoyen le droit de vote monsieur Eric de combien de bureaux de vote de la diaspora Béninois dispose-t-elle pour accomplir cette noble tâche patriotique si vous prenez les élections qui ont passé dans tout le monde entier seuls sept pays ont eu ce privilège sept pays je dis bien la Côte d'Ivoire le Nigeria le Congo le Sénégal le Gabon et à l'extérieur de l'Afrique les Etats-Unis la France deux pays excellent vous voulez dire que les pays ne peuvent plus exercer leurs droits constitutionnels de vote mais j'en arrive je vais arriver là tout à l'heure c'est bien ça que je veux mais remarquez qu'aucun pays asiatique n'a eu ce droit-là aucun pays asiatique en Europe un seul pays en Afrique c'est un pays sur les cinq quatre que nous constituons surgissent quand vous êtes un exégeur et qui nécessitent une intervention très rapide des autorités de votre pays on vous agresse une nuit à minuit à une heure du matin vous n'avez personne pour vous secourir il faut quand vous êtes en Italie il faut attendre que quelqu'un vienne de Paris avant de vous secourir l'accompagnement des études de formation beaucoup beaucoup sinon presque personne ils sont tous abandonnés l'incession des béninois de l'extérieur dans les organisations internationales tout à l'heure on en a parlé Raoul en a parlé comment un état qui a accueilli le devenu de cette histoire de l'extérieur peut-il gérer les compétences de ces derniers Eric aujourd'hui ni le Bénin ni personne n'a ce répertoire pour savoir pour connaître exactement ce qu'ils ont de quoi ils ont besoin ce qui devait être la toute première préoccupation de l'état la préparation qui à un moment donné de l'histoire veut le rentrer comment il faut faire pour gérer ça personne ne le sait et autant de problèmes parfois les béninois de l'extérieur ils font tout ils gagnent leur leur argent ils font leur économie ils viennent voir ces réalisations se volatiliser en une minute et en deux secondes voilà ce que ce dont les béninois donc en un mot ça vous dit que la carte diplomatique n'a pas du tout avantagé les béninois de l'extérieur il faut le vérifier nous sommes à l'heure des nouvelles technologies nous sommes à l'heure où on peut tout tout faire en ligne mais soyez sûrs qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler en ligne il y a des problèmes qui ont besoin de la présence physique de certaines autorités voilà pour ne pas pour bien gérer le temps ce que je voulais dire sur cette question là merci beaucoup excellence Kotshofa pour cette intervention mais ce que je tiens à préciser c'est que tout récemment le gouvernement du Patrice Talon a lancé un site où les béninois de l'étranger en particulier peuvent se faire recenser sans plus de détails il est important de pouvoir connaître la finalité de ce fichier du moins de cette base mais ce qui est certain vu aujourd'hui ce qui a été peint comme difficulté auxquelles sont confrontés les béninois on peut dire que l'image en tout cas du Bénin en matière diplomatique et en particulier des béninois de la diaspora est un peu apocalyptique c'est pas exagéré de le dire mais c'est quand même un peu dommage parce qu'on sait que dans le même temps vous ne démontrez pas le contraire Excellence Aruna le Bénin ouvre quand même des ambassades aux Etats-Unis notamment au Brésil c'était fermé on est même allé ouvrir une ambassade au Guatemala c'est à se poser des questions que pourquoi le Bénin ferme des ambassades ailleurs et ouvre des ambassades où il y a très peu de Béninois on se pose la question les Béninois se posent la question les Béninois de la diaspora se posent la question vous avez évoqué tantôt à l'entame de vos propos qu'il y ait des intérêts personnels de Patrice Talon est-ce que ces intérêts est-ce que ce ne sont pas des accusations calomneuses à l'égard du gouvernement et de son représentant Patrice Talon merci beaucoup écoutez il n'y a rien de calomnieux dans ce que je disais et vous allez regarder j'ai déjà posé la question de savoir pourquoi comment dirais-je on a trois ambassades dans la même région Qatar Arabie Saoudite Ouet en Amérique latine ou en Amérique du sud on a Cuba on a le Brésil et puis vous me parlez du Guatemala par exemple c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse un peu pour mieux comprendre moi j'ai fait au fait une analyse de la cartographie et quand vous faites cette analyse de la cartographie bientôt je vais peut-être publier certaines choses que j'ai eu à faire quand vous faites cette analyse de la cartographie et que vous mettez ça au-dessus des affaires du président de la République on parle du coton on parle de l'agriculture on parle du transport et on parle aussi et que vous retournez dans l'actualité où vous avez eu entre-temps cette situation de drogue de cocaïne qui vient de l'Amérique latine et tout ça là vous comprendrez que à moins que vraiment ce soit une coïncidence il y a trop de parallèles et d'interactions j'ai sorti entre-temps un document qui mettait la cartographie des intérêts financiers et des affaires du chef de l'État et ses partenaires d'affaires et vous retrouvez ces pays qui sont où la diplomatie béninoise et ses réduites vous retrouvez la plupart de ces intérêts d'affaires dans ces pays là on n'a pas trop le temps pour développer tout ça on aura une autre occasion on aura d'autres occasions et bon maintenant je reviens sur cette question d'instrumentalisation de la réduction de la cartographie je crois que le docteur Glessoube essayait de dire quelque chose qui était très important et que vous pourrez juger faire encore le parallèle par rapport à ça il disait tout à l'heure que malgré qu'on ait réduit le nombre d'ambassades on n'a pas augmenté le personnel tout fait face à la demande ou bien aux exigences que la réduction aurait causé et dans le même contexte qu'est-ce qu'on a fait on a diminué le personnel mais entre temps on a envoyé d'autres personnels qui ne sont pas des diplomates parmi ceux-là il y avait certains qui sont d'anciens clébés il y a d'autres qui sont dans cette dynamique-là et on les appelle attachés c'est-à-dire que quand vous faites toutes ces analyses vous comprenez que l'intérêt du Bénin n'est pas servi mais il y a l'intérêt d'un homme qui soit servi ceci dit et ces attachés qu'est-ce qu'ils font par exemple pour les gens de la diaspora qui ont besoin de renouveler leur passeport il y a un certain triage qu'ils font à leur niveau si vous êtes le bon béninois on vous l'est passé vous pouvez aller faire votre demande pour faire passer le renouvellement de passeport mais si vous êtes le mauvais béninois de cette diaspora vous n'allez pas plus loin on ne vous permet pas de renouveler votre passeport et ça c'est le rôle de ces nouveaux attachés c'est-à-dire que la politique diplomatique du Bénin est devenue aussi pernicieuse qu'on ne peut pas la qualifier ça veut dire qu'on détourne les moyens de l'État à des fins personnelles ou de politique politicienne c'est ce que vous sous-entendez on ne détourne pas les moyens de l'État on prend les moyens de l'État détourner ça sous-entend qu'on a établi que ça devrait aller ici et ça va ici non on n'a pas établi là où ça doit aller on prend les moyens de l'État et on l'attribue là où son intérêt est donc oui on utilise les ressources de l'État pour faire avancer et l'empire d'une seule personne vient d'un clan exactement comme au Bénin ce qui se fait au Bénin est répliqué à l'international au Bénin c'est un clan ou une personne qui récupère les ressources du pays c'est un clan ou une personne qui a la même mise sur tous les secteurs c'est exactement ce qui se fait maintenant c'est-à-dire que le Bénin est une entreprise incorporée talent et les ambassades sont des succursales de cette entreprise là aussi simple que ça c'est assez glaçant de vous entendre le dire l'ambassadeur Arona mais ça reflète malheureusement la réalité je vais me tourner à présent vers l'ambassadeur Zomao vous aviez eu une expérience à titre personnel par rapport à la gouvernance de la diplomatie de l'actuel régime de Patrice Talon à l'aune aujourd'hui des développements qu'il y a en ce qui concerne la diplomatie béninoise et notamment avec l'émergence de l'alliance des états du Sahel là cette fois-ci je me tourne vers le ministre Akadiri aujourd'hui comment voyez-vous les relations entre le Bénin et ce nouvel espace qui est né je vais parler de l'alliance des états du Sahel qui est composée du Mali du Burkina Faso et du Niger comment vous voyez aujourd'hui les relations entre le Bénin et ce nouvel espace qui a tendance en fait à se propager avec l'avènement aujourd'hui du nouveau président sénégalais Bassiou Djamoul Faï qui a été élu tout récemment qui dans son discours d'investiture a promis ramener les pays de l'AES au sein de la CEDEAO quels peuvent être aujourd'hui les relations entre le Bénin et ces pays-là pour pouvoir attirer en tout cas les différents aujourd'hui qui nous opposent principalement avec le Niger pays avec lequel nous partageons une frontière et avec lesquels nous partageons quand même une communauté de ressortissants de part et d'autre de la frontière Monsieur le ministre Akkadiri veuillez activer votre micro s'il vous plaît Monsieur Akkadiri est avec nous Monsieur le ministre vous n'avez pas activé votre micro allez-y on vous entend allez-y c'est bon merci c'est bon maintenant ok merci Monsieur le modérateur et avant de répondre à vos deux questions je voudrais rapidement revenir sur la question de la réduction de la carte diplomatique et de ses conséquences sur le personnel et beaucoup de mes prédécesseurs ont parlé justement de la réduction du personnel au niveau des embades même celles celles qui sont celles qui sont ouvertes aujourd'hui celles qui sont en activité mais c'est le problème de la carrière diplomatique qui se pose à nos diplomates de carrière c'est la question de la carrière les gens ont été formés pour exercer un métier on ne s'improvise pas diplomate c'est toute une carrière comme toute autre carrière que chacun de nous a aimé à pratiquer ainsi de suite là ils sont là ils sont rappelés les diplomates c'est l'intérieur et l'extérieur et c'est fort justement des connaissances et de ce qu'ils gagnent de leurs relations avec l'extérieur qu'ils peuvent apporter beaucoup donc ce n'est pas seulement au niveau de la réduction ce n'est pas seulement la réduction au niveau des ambassades des problèmes de ressources humaines mais il y a également des problèmes matériels vous de la diaspora vous savez pour ceux qui ont été victimes de ça le nombre de fois qu'on a dit la machine n'est pas un bon ceci un bon cela donc il y a des problèmes de ressources humaines insuffisances des problèmes de ressources matérielles et le problème de la carrière diplomatique qui sont menacées de la carrière diplomatique qui est menacée et dans 3-2 on doit se préoccuper aller au ministère des affaires étrangères aujourd'hui le moral n'est pas du tout bon parce que les gens se posent la question de ce qu'ils deviendront demain par rapport à ça mais enfin on espère bien que tout cela va changer relativement à votre question sur par rapport à la CDAO et sur les états de l'alliance et l'alliance des états du Sahel je voudrais dire ceci le Bénin depuis son indépendance est un fervent partisan de l'intégration africaine l'année prochaine en 2025 la CDAO aura 50 ans c'est à dire combien cette institution mérite en tout cas a fait du chemin et mérite d'être gardée comme étant le creuset pour permettre aux pays membres d'aller effectivement vers l'intégration qu'ils vous souviennent que dans cette tradition intégrationniste le Bénin faisait partie de la fédération du Mali ne l'oublions pas qui regroupait déjà au niveau des années 60 le Sénégal le Mali le Bénin le Bukhira Faso et justement pour des intérêts qu'on ne saurait présenter comme des intérêts allant dans le sens de ce qui arrange ces états là que cette fédération là s'est éclatée au bout de deux ans et on a pu surgir entre temps le conseil de l'entente et puis tous les autres tous les autres organisations sous-régionales qu'on a connues dans le temps au plan africain n'oubliez pas que l'OQAM qui avait été créé à l'époque Organisation commune africaine et Malachi son premier secrétaire de l'étude c'était le professeur Albert Tewager voyez-vous et au niveau de l'Union africaine pour aller au plan continental le Bénin fait partie des plus fervents partenaires donc partisans de l'intégration de l'intégration africaine l'ambassadeur Poyon Christian Poyon était l'un des hauts fonctionnaires le ministre Viera voilà les gens qui au niveau de l'OIA dans les années 60-63 vraiment je dis tout ça là pour dire quoi pour dire que aujourd'hui la CEDEAO a besoin d'être maintenue et le Bénin justement fort de son comment je dirais ça fort donc de son indienne intégrationniste doit tout faire pour que les trois pays de l'alliance du Sahel ne quittent pas du tout cette organisation là nous en avons besoin quand l'Union européenne tous les jours fait tout pour devenir une réalité face au reste aux grands ensembles aux grands ensembles du monde c'est pas à nous maintenant de nous engager à passer cet outil précieux là donc sous ce regard là l'une des actions diplomatiques qui doit être menée c'est de tout faire pour que l'alliance là les trois pays de l'alliance reviennent au sein enfin ils n'ont pas encore quitté ils ont annoncé mais les textes sont là faisons tout pour que cela n'arrive pas parce que personne n'est gagnant dans cette affaire aujourd'hui même les plus vatanguaires qui pensent que c'est de leur sortie là qu'ils pourront gagner quelque chose ce n'est pas vrai relativement au Niger c'est dommage dans ma première intervention tout à l'heure je disais que notre diplomatie se caractérise par une sorte de repris ou d'isolement marquée par un tâtonnement et puis et puis un rétro pédalage constant nous devons tout faire fort des liens historiques qui nous lient au Niger vous savez le Dendi c'est le Zerma du Niger là où ça vous trouvez un Apple donc c'est le même peuple qui est entretenu des relations des relations séculaires dont nous devrions tenir compte pour que quels que soient les problèmes qui peuvent nous opposer nous fassions tout pour que nous n'en arrivions pas à ces dérapages verbaux et à ces erreurs de casting que nous avons connues après le coup d'état de 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 juillet 2023 je ne dis pas que nous ne devons pas respecter les décisions de la communauté à laquelle nous appartenons ce serait aller en contradiction par rapport à tout ce que j'ai dit dans ma première intervention mais nous devons avoir une une application intelligente justement des décisions qu'est-ce qu'on a fait au Togo qui pendant que le président Yansi Bey assistait à toutes les réunions prenait toutes les décisions se fait l'intermédiaire pour que on libère le fils on libère la femme on passe ci on passe ça résultat aujourd'hui c'est nous c'est notre père qui notre port qui est résérence c'est les trois cas de ce qui passait par le Bénin vers le Niger qui est retourné au Togo aujourd'hui vous avez appris en tout cas moi je l'ai lu que le préfet de Gaïa pour être venu au Bénin seulement là rencontrer le maire de Malandie il est retourné on l'a relevé de ses fonctions c'est dire que jusqu'à présent les autorités nigériennes nous en veulent nous devons trouver tous les moyens les canaux nécessaires pour que justement les choses se fassent vraiment correctement la coopération européenne entre nous ça arrive mais moi je suis persuadé que nous avons les ressources nécessaires pour faire cela je terminerai en disant que quand vous regardez la carte diplomatique du Bénin le Niger est le pays dans lequel le Bénin a un patrimoine il vaut millier le plus prestigieux je dis bien prestigieux aussi bien l'ambassade que la résidence de l'ambassadeur on ne peut pas faire de tels investissements à coup de milliards je précise bien et bien et laisser ça dans cet état là aujourd'hui nous devons tout faire pour resserrer pour reprendre avec le Niger nous mettre en situation donc d'un pays fortement désiré de l'intégration sous-régionale africaine et même si on voulait rester dans le prolongement de ce que nous étions auprès international où vraiment nous étions surtout au temps de la révolution parmi les non-alliés les plus les plus actifs bon le moins des non-alliés qui est qui est qui est l'héritier donc de la conférence de Bandouk de 55 nous devons garder cette posture là parce que c'est tout ça qui participe à l'image de notre pays à l'extérieur et qui fait du Béninois lorsqu'il va dans une conférence internationale lorsqu'il décrit son identité un petit pays qu'on connaît on connaît on connaît très bien gardons cela gardons espoir que les choses vont s'arranger parce qu'il y va de l'intérêt c'est parce que c'est à travers justement ces actions là que le pays peut trouver tout ce qu'il lui faut pour amorcer définitivement son développement voilà ma réaction par rapport à vos questions merci beaucoup monsieur le ministre Akadiri je me tourne à présent vers le docteur Grisoubet aujourd'hui comment le Bénin peut se repositionner sur l'échiquier continental des institutions sous-régionales et africaines vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît docteur Grisoubet merci merci monsieur le modérateur à la suite du ministre Akadiri je dirais trois choses la première chose c'est de reconnaître la théorie universellement connue qui est que la politique étrangère d'un état se détermine par rapport à ses intérêts propres lorsqu'on prend cette théorie on peut se dire que tout est possible en fonction des intérêts d'un état dans les relations internationales la deuxième chose que je vais dire c'est de prendre l'exemple du port de Rotterdam aux Pays-Bas vous savez le port de Rotterdam est le premier port aujourd'hui en Europe mais comment ça s'est passé pour que le port de Rotterdam devienne le premier port en Europe à cause de la coopération que les Pays-Bas ont entretenu avec les états qui leur sont voisins je veux citer l'Allemagne je veux citer le Royaume-Uni je veux citer enfin la Belgique ces trois pays sont les gros clients du port de Rotterdam pour que le port de Rotterdam devienne le premier port de l'Europe aujourd'hui c'est pareil le Bénin peut faire de son port le premier port de la sous-région ouest-africaine à partir des relations que le Bénin entretiendrait avec ses états voisins en l'occurrence le Nigeria le Niger le Burkina et pourquoi pas une partie du Mali mais ce n'est pas en affichant une position de Vatanguer contre les états parce qu'il faut aussi reconnaître le principe de non-ingérence dans les états et dans les affaires des états et même si on appartient à une communauté donc du coup le Bénin a une en fonction de ses intérêts économiques devrait en tenir compte dans les relations qu'il pourrait avoir avec ses voisins pour se donner des objectifs économiques troisième chose que je vais dire c'est toujours un autre exemple qui est celui de l'Allemagne l'Allemagne aujourd'hui est le géant économique de l'Europe parce que l'Allemagne à un moment donné s'est radisé dans sa position de Vatanguer de sorte que l'Allemagne s'est très peu préoccupée des questions de hard power et que ça soit au Kosovo en 1998 l'Allemagne a affiché une position timide en matière d'intervention militaire c'est pareil aussi en Afghanistan en 2001 où l'Allemagne a affiché une position timide en matière d'intervention militaire en 2003 l'Allemagne a refusé d'intervenir par exemple dans la guerre de l'Irak en 2001 en 2011 l'Allemagne a refusé d'intervenir dans la guerre de la Libye parce que l'Allemagne s'est positionnée pour devenir le géant économique de l'Europe et je pense que par rapport à ses objectifs le Bénin aurait pu aussi réviser sa position même si la CEDEAO avait demandé de fermer les frontières même si la CEDEAO avait pris des mesures coercitives contre le régime Pouchis du Niger le Bénin aurait pu se comporter aussi comme le Togo l'a fait pour capter des intérêts économiques donc lorsque je mets ces trois choses ensemble je pourrais dire que notre pays a beaucoup plus d'avantages à coopérer avec ses états quelle que soit la poursuite dans laquelle ces états se trouveraient pour pouvoir avoir capté des intérêts pour son développement pour sa croissance économique la dernière chose que je dirais c'est l'exemple du Nigeria le Nigeria depuis un moment depuis le gouvernement de Boari a adopté une position diplomatique inclusive le Nigeria a mis en place un forum avec le Niger c'est vrai on parle de la mesure coercitive contre le Niger mais jusqu'à aujourd'hui le Nigeria continue d'entretenir un bon rapport avec un forum conjoint qu'il a mis en place un forum conjoint de plaidoyer permanent entre le Niger et le Nigeria pour les affaires diplomatiques pour préserver les intérêts diplomatiques des deux pays pour préserver l'intégration des peuples des deux pays le Nigeria l'a fait aussi avec le Tchad il a mis en place le même forum le Nigeria est en train de le faire avec le Béné aujourd'hui le processus est en cours ça veut dire que le Nigeria tient compte de ses intérêts en privilégiant les rapports qu'il pourrait entretenir avec ses états voisins le Béné devrait voir plus loin pour entretenir les mêmes rapports avec ses voisins surtout qu'il en a beaucoup plus besoin que le Nigeria aujourd'hui donc je pense que dans la sphère de la communauté le Béné a revoir ses engagements le Béné a revoir ses approches de coopération pour pouvoir maintenir le cap et sortir la tête de l'eau parce que nous avons tous constaté que depuis la fermeture de la frontière avec le Niger depuis les difficultés avec le Niger et depuis les difficultés qu'on a avec les états de l'AES qui sont des états pushis en griffes l'économie du Béné est en train de prendre un coup donc je voudrais dire pour finir qu'en ce qui concerne la question de sécurité la question de sécurité lorsque le Béné s'est isolé des trois états de l'AES par exemple qui n'est que le résidu du G5 Sahel les trois états de l'AES là on l'oublie très rapidement n'est que le résidu du G5 Sahel en dehors de la Mauritanie et du Tchad donc lorsque le Béné s'isole en respectant les décisions de la communauté à laquelle le Béné appartient le territoire du Béné peut servir d'arrière-cours aux terroristes qui pourraient y voir leur retranchement lorsqu'ils seront persécutés à partir du Niger à partir du Burkina et même du Mali donc il y a lieu que le Béné entre très vite en discussion avec ces états pour ses intérêts nationaux donc voilà ce que je voulais dire à la suite du ministre Akadri et donc je partage beaucoup de points merci beaucoup merci beaucoup docteur Glessoubet pour cette contribution intéressante qui nous fait faire la transition avec les défis aujourd'hui qui s'offrent à la diplomatie béninoise défi important parce que d'ici deux ans en 2026 le Bénin ira encore aux élections et on ne ne sait pas si on va avoir une inflexion de la politique diplomatique aujourd'hui qui est mise en route ou qui est déployée par le régime de Patrice Talon je me tourne à présent vers l'ambassadeur Kotshofa pour m'enquérir de savoir quels sont aujourd'hui selon vous les défis qui s'imposent à la diplomatie béninoise on l'a évoqué durant tout ce webinaire qui initialement était prévu pour durer 1h30 et là nous avons dépassé largement le compteur ce qui témoigne en fait de l'intérêt que nous avons pour ce sujet là mais surtout de l'intérêt que les Béninois et les internautes qui nous suivent ont pour ce sujet selon vous aujourd'hui quels sont les défis de la diplomatie béninoise pour retrouver son rayonnement au niveau international monsieur Kotshofa veuille activer votre micro et je vous en prie si vous pouvez tenir votre intervention dans une minute monsieur le modérateur je serai très rapide voilà d'accord mais je ne voudrais pas rater cette occasion unique pour remercier le président Yaïbouni pour sa vision pour cette opportunité de servir mon pays et de faire cette expérience à la tête d'une mission diplomatique merci à tous les cadres chevronnés et très compétents du ministère des Affaires étrangères qui m'a mon pays le Bénin regorge de nombreux cadres talentueux en diplomatie voilà là monsieur Eric ce que nous devons souligner beaucoup de cadres et dans beaucoup d'autres domaines et j'en suis fier il faudra juste les identifier les associer les consulter les rassurer la diaspora cette partie unique et spéciale cette couche de nos populations toujours aptes et prêtes à servir la patrie devra être au centre de cette politique de cette vision maintenant ensemble nous devons construire le Bénin dans l'unité dans l'inclusion et dans la paix pour les enjeux ils sont très clairs à mon niveau un il faudrait repenser la stratégie diplomatique du Bénin de deux il faudrait redéfinir notre cadre diplomatique notre cadre ni notre diplomatie avec nos voisins proches le Nigeria les pays de la US forcément et la mettre au devant des choses au centre de toute diplomatie de notre pays il faudrait signer des accords bilatéraux pour la protection des Béninois de l'extérieur partout vivent les Béninois il faut que le Bénin puisse signer des accords avec ces pays pour les protéger le transfert des citoyens Béninois qui sont jugés ou qui sont en difficulté et pénales vers le Bénin ça reste un problème assez crucial pour la diaspora c'est les principaux enjeux que moi le Bénin devra faire face en 2026 je vous remercie Excellence Ambassadeur Gabriel Kociofa je pose également la même question à l'ambassadeur Omar Aruna qui depuis les Etats-Unis nous suit et qui a rompu de ses obligations matinales et dominicales pour être avec nous Ambassadeur aujourd'hui pour vous quels sont les défis que le Bénin doit relever pour rehausser de son image sur le plan diplomatique merci beaucoup monsieur Adéchéan moi je crois que le défi le plus important c'est de pouvoir séparer la diplomatie béninoise de la politique béninoise il est très important de pouvoir faire la dichotomie dans tous les Etats qui se respectent et surtout les grands Etats on voit que la diplomatie a toujours été une continuité et qu'elle a été gérée par des professionnels même si de temps en temps il y a une infusion de politique dans la diplomatie ce qui est normal mais elle a toujours été séparée de la politique interne du pays et quand face à cela elle est en ce moment notre diplomatie non seulement elle est attachée à la politique du pays mais elle est attachée aux intérêts personnels des politiques de certaines politiques qui nous dirigent donc ce qui donne le méni-mélo qu'on a sur le plan diplomatique international donc c'est le plus grand défi cela et je crois que pour moi aussi le deuxième défi c'est aussi de pouvoir vraiment prendre en compte les exigences que la diaspora représente parce que regardez par exemple je vais être très très rapide quand vous interdissez à un béninois de la diaspora d'obtenir son passeport vous violez tout au moins quatre ou cinq articles de la déclaration universelle des droits de l'homme ça a un impact sur le plan international ce que vous voyez donc je vais pas rentrer dans les articles mais je sais qu'au minimum vous violez quatre articles de déclaration de la loi donc on doit pouvoir professionnaliser notre diplomatie pour qu'elle puisse prendre en compte les intérêts des béninois de l'étranger parce qu'après tout qu'est-ce qui se passe les béninois de l'étranger sont ceux qui ont le plus qui contribuent le plus au réunement du pays à l'étranger mais si on les frustre on les met dans une position vraiment de comment dirais-je d'enfants pauvres de la nation ça ne va pas donc moi c'est ces deux défis là mais le premier défi le plus le défi le plus important et le fondamental c'est de pouvoir faire la dichotomie entre les intérêts politiques ou les intérêts personnels et la diplomatie béninoise mais très rapidement pour revenir sur le Niger j'ai l'impression que sur le panel on a un peu les raisons il faut voir la raison qui est sous-jacente pourquoi le Bénin en griffe est allé en guerre et verbal contre le Niger c'est parce que quelqu'un à la tête du pays a vu ses intérêts financiers dégringoler au moment où les gens ont pris comment dirais-je le pouvoir les militants ont pris le pouvoir si vous vous rappelez il y a cette petite comment dire boutade que comment il s'appelle l'ancien président du Niger a fait quand il était au Bénin le pétrole du Bénin était devenu le pétrole du Niger vous savez ça mais quand il disait ça le pipeline qui amène le pétrole du Niger au port autonome de Kotonou enfin à Semen ce pipeline a été géré par les Chinois qui les royalties sur ce pipeline l'investissement qui a été fait sur ce pipeline ce n'est pas un investissement étatique il y a trois entités ou bien quatre entités qui ont été prises pour une entité commerciale au Niger et une entité commerciale au Bénin et les états servaient seulement de garant de ces entités pour faire pour construire ce pipeline et gérer le comment dirais-je le pipeline donc à qui ça va les royalties ça va à qui au Bénin dans la partie béninoise est-ce qu'on sait qui est le propriétaire de cette entité qui sait à gérer ce pipeline bon ça n'a pas été la diplomatie mais c'est quelqu'un qui a vu ses moyens financés dégringoler et il a emballé tout le monde ce n'est pas la CDAO qui est allé chercher Patrice Talon sur la fête du Niger c'est la veille le lendemain où comment il s'appelle l'a appelé le président partant l'a appelé qu'il a couru à rentrer dans l'avion pour dire qu'il fallait faire ça et même les résolutions qui ont été prises dans ce premier meeting ce n'est pas les résolutions qu'il est venu déclarer à la face du monde donc c'est à dire qu'il faut qu'on comprenne les choses ça a toujours son origine dans ça a toujours un aspect pécunier celui qui nous dirige c'est l'argent et rien que l'argent au-delà de ça rien d'autre merci merci beaucoup ambassadeur Aruna pour clôturer ce ce panel en tout cas d'intervention sur les défis qui sont aujourd'hui ceux de la diplomatie béninoise je me tourne vers l'ambassadeur Romain Zomaou ambassadeur aujourd'hui quels sont selon vous au-delà de toutes les inimitiés que vous avez contre le régime aujourd'hui ou les personnes je vais dire qui animent ou qui conduisent la dessinée actuelle du Bénin quels sont selon vous les défis que doit relever pour demain la diplomatie béninoise si demain vous devez être au contrôle de la diplomatie béninoise quels seront les enjeux principaux de l'animation de cette diplomatie pour vous veuillez activer votre micro et s'il vous plaît essayez de tenir dans un délai de une minute nous avons besoin de l'avènement d'un Bénin de type nouveau et vous voyez un peu pour venir à ce qui me concerne ici en Asie et je dis depuis 2016 vous prenez la balance commerciale entre le Bénin et l'Asie des pays d'Asie du Pacifique vous voyez c'est le Bénin qui a souffert les déficits donc aucune intervention consistante du Japon sur le plan et sur le plan de la santé je vous souviens qu'après 4 ans seulement des ambassadeurs et bien nous n'avons fait aucun frais aucun prêt à partir de ce qui est prêt au Japon alors nous avons eu l'hôpital de zone d'Alada nous avons eu le viande millénaire de Banekwara le viande millénaire de Bono au nord et au sud nous avons eu l'école dans le plan de la santé nous avons sur le plan de l'éducation sur le plan de l'éducation on a eu des dizaines de problèmes de santé en termes de dons maintenant Singapour Maladie et Conson ont renforcé leur intervention sur le plan commercial et économique avec le Bénin et tout l'instant des pays que j'ai sillonné notamment à Singapour même la Nouvelle-Zélande et l'Australie se sont apprêtés à nous accompagner dans l'éducation à travers l'envoi des enseignants australiens et puis New-Zélandais dans les viziers du Bénin mais aujourd'hui tout ça est tombé à l'eau à cause de quoi ? à cause de la rupture on ne dit même pas que ces gens aient été à l'école vous voulez rompre avec foi c'est-à-dire l'administration est une continuité et vous vous venez vous dire que vous voulez rompre la rupture et puis on a assisté à tout ce qu'on rencontre aujourd'hui écoutez la diplomatie c'est dans le sang vous pouvez avoir été à l'ENA et ne rien comprendre vous êtes venu rupturier après le B.A.B. de la diplomatie nous enseigne de ne pas rompre ses relations avec un pays voisin chers amis je ne vous enseigne rien mais je vous le rappelle le B.A.B. de la diplomatie ne jamais s'aventura à rompre ses relations avec un pays voisin mais je vous dis voilà l'une des causes profondes de l'environnement du djihadisme du terrorisme dans la partie septentrionale du Bénin c'est ça j'ai fait une étude attentive l'une des raisons profondes c'est le fait d'avoir fait fermé notre ambassade à Niame moi j'ai eu à affronter j'ai discuté avec le président qui recrute le docteur Ebori sur cette décision ici en Asie où les affaires étrangères du Bénin disaient non non il ne faut pas ouvrir le bâtiment au Japon le Japon a couché le président le président m'a écouté et j'ai donné j'ai fait l'équation je l'ai convaincu ça a été fait aujourd'hui on a vu je veux dire depuis 2002 jusqu'à 2016 on a vu les interventions du Bénin les japonais qui venaient au Bénin pas centaines touristes comme volontaires mais aujourd'hui tout ça là est réduit c'est dommage donc nous avons à prier à tout faire pour qu'on ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut avant même de procéder à nomination des diplomates qu'on fasse une enquête de moralité on a envoyé des favelus rien que pour détruire notre diplomatie donc je pense que nous devons prier pour que l'avènement du Bénin du Tim Nouveau soit une réalité mais ici le docteur m'a fait travailler comme un genre d'Hercule ou même ma femme j'ai vendu ma maison j'ai tout fait j'ai tout fait moi et pour vous dire clairement que le Japon dit nous tant que ce sont ces éléments qui sont là on ne va pas être de façon consistante la même preuve ils ont rappelé leurs ambassadeurs depuis des années le Japon n'a plus d'ambassadeurs au Bénin merci merci beaucoup ambassadeur Zomaou pour ce mot positif de fin nous arrivons au terme de ce webinaire et si vous pouvez me permettre de pouvoir introduire le secrétaire en relations extérieures monsieur Chabi Yaï afin de nous donner le mot de conclusion il sera doublé dans cette intervention avec le docteur Kuo Sun afin de pouvoir nous partager le mot de fin de ce premier webinaire qui est comme je l'avais dit à l'entème de mon propos le premier d'un cycle de plusieurs autres débats réflexions et échanges entre les Béninois que ce soit du Bénin et de la diaspora monsieur Chabi Yaï vous avez le micro bonsoir Eric bonsoir à tous les panélistes tous les participants je ne peux que commencer par déjà présenter nos excuses parce que nous n'avons pas pu commencer à temps pour des raisons techniques je pense que c'est une expérience nous ferons mieux par la suite je tenais quand même à remercier chaleureusement tous ceux qui ont aidé qui sont là qui sont en background autour de cet événement qui ont fait les recherches documentaires par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui je tenais à dire que la vision du parti des démocrates est pour la démocratie pour la diplomatie plutôt souligne l'importance d'une meilleure utilisation des ressources humaines pour représenter le pays à l'échelle internationale nous pensons que la diplomatie est l'outil principal qui nous permettra de réellement révéler notre pays de pouvoir aider les Béninois qui sont en dehors et surtout aider les Béninois qui sont encore dans le pays nous avons eu ce soir des témoignages qui sont assez poignants de personnes qui ont dédié leur vie au rayonnement de notre pays et qui aujourd'hui se désole de la perte d'influence de notre pays à cause de la réduction de la carte diplomatique cette réduction qui a été justifiée par des raisons monétaires et purement financières or nous pensons au sein du parti Les Démocrates que nous ne pouvons pas juger une diplomatie simplement à l'aune des critères purement financiers et économiques au-delà de cela nous pensons que la diplomatie doit être au service des populations au service des citoyens cette diplomatie devait encourager devait supporter nos Béninois qui sont à l'extérieur déjà à travers une amélioration du service à leur personne nous avons vu des pays noirs durant le déclenchement de la guerre en Ukraine qui ont dû être évacués par les Ivoiriens et je pense que c'est une raison pour laquelle le parti Les Démocrates pense que nous devons revoir réellement cette carte diplomatique et la diplomatie est un pôle important un pilier important de notre projet pour 2026 et je terminerai par dire avant de passer la parole à M. Kourosouno que lorsque nous parlons de diplomatie nous pensons surtout à l'international nous pensons à nos frères et soeurs qui ont des difficultés d'avoir leur passeport nous pensons à la fermeture des consulats et des ambassades mais je tiens à rappeler que les premières victimes d'une mauvaise politique en termes de diplomatie sont les Béninois qui sont dans le Bénin ce sont les producteurs Béninois qui ont souffert de la décision de fermer la frontière avec le Niger ce sont les Béninois les producteurs Béninois qui ont souffert des décisions de fermer les frontières pour que nos produits agricoles n'aillent pas dans les autres pays et puissent être simplement vendus ici ou par le port de Kotonou c'est toujours notre industrie qui souffre du fait que nous en tant que pays n'avons toujours pas ratifié l'accord de l'ASLE4 donc je pense que nous devons comprendre que d'abord c'est un problème intérieur aussi bien qu'extérieur et le parti des démocrates l'a bien compris et la diplomatie est un sujet important pour nous raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce webinaire je remercie tout particulièrement le vice-président du parti le ministre salue à Kadiri qui est honoré de sa présence tous les ambassadeurs qui sont là le docteur Bernadette qui a fait beaucoup de recherches pour que nous en soyons là M. Éric Genotin vous-même M. Éric Genotin merci à vous tous et je pense que ça a été l'occasion pour nous de démontrer que nous devons concevoir notre diplomatie autrement et que 2026 sera l'occasion pour nous de remettre disons de rebattre les cartes pour permettre le rayonnement d'un Bénin nouveau je vous remercie merci beaucoup M. Chabiaï la parole est maintenant au docteur Bernadette ou sous-nom pour le mot de fin une forme de synthèse de tout ce que nous avons dit aujourd'hui au cours de ce webinaire je remercie toute l'assistance et je pense que les échanges ont été vraiment fructueux et que les gouvernants prennent en compte nos doléances ou nos suggestions s'il faut le dire afin de réactualiser ou de donner un nouveau sort de vie à la diplomatie béninoise et en matière des défis il va vouloir dire juste de corriger le dysfonctionnement que nous avons et chacun de nous a énuméré et la diplomatie béninoise doit désormais respecter le droit de réserve et puis aussi la souveraineté de ses partenaires c'est très très indispensable il faudrait que désormais la diplomatie béninoise fonctionne avec ses critères et ce qu'on peut encore retenir est qu'il serait bon qu'on envisage la redynamisation de la diplomatie en redéfinissant la carte diplomatique c'est très indispensable et cela y va dans l'intérêt de l'état béninois ou vient du pays tout entier comme au niveau de la de la diaspora il faut aussi la création d'une circonscription électorale des béninois de l'extérieur il le faut aussi ce serait une autre façon aussi d'inviter la diaspora en tant en tant que le vieux de développement de notre cher pays le bénin il faudra aussi renforcer la participation du bénin dans les organisations régionales la promotion aussi des cadres béninois en travaillant pour une véritable intégration africaine parce que nous avons manqué de ces actions au sein des institutions pour que la diplomatie béninoise soit un outil réellement pouvant conduire la politique étrangère de notre pays pour finir il faut dire qu'il faut aussi développer un véritable partenariat sud-sud il nous le faut aussi c'est tout cet ensemble qui pourra réellement concourir au développement escompté par chacun des béninois je vous remercie merci beaucoup docteur Bernadette Oussoun c'est l'occasion pour moi de vous remercier tous les panélistes ici présents de remercier ceux qui sont sur les différents réseaux les différents canaux et qui nous ont suivi au cours de ces trois heures d'enloge et je renouvelle également mes cesseurs excuses à vous qui nous suivez pour le retard que nous avons accusé face à quelques difficultés techniques nous corrigerons et rectifierons le tir pour qu'à l'avenir on puisse plus être confronté à ce genre de situation je profite également de la même occasion pour souhaiter en avance une bonne fête de ramadan pour tous les musulmans par le monde entier notamment ceux qui sont au Bénin mais également au Seine de la Diaspora et je vous dis à très bientôt pour ce nouveau cycle d'échanges et discussions avec les Béninois de l'intérieur et de l'extérieur et de l'extérieur merci beaucoup également à monsieur docteur Elie Tiennoté à Gossou qui était à la partie technique aujourd'hui qui a fait de tout son mieux et de tout son possible pour que on puisse avoir cette retransmission sans problème merci également au docteur Rachel et Yagi pour sa contribution à la préparation de ce webinaire et toutes les personnes qu'on pourra citer pour diverses raisons que vous pouvez imaginer qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce webinaire que ce soit par des audios que ce soit par des publications nous les en remercions infiniment et on leur dit à très bientôt pour une nouvelle émission un nouveau webinaire afin de pouvoir parler du Bénin il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche un bon lundi pour ceux qui sont déjà passés de l'autre côté du fuseau horaire au lundi et je vous dis à très bientôt merci à toutes chacun merci bye bye au revoir